L'ennui avec les enfants, c'est qu'ils grandissent. C'est qu'un beau matin, sans prévenir, ils mettent des trainings. Le champ de bataille, c'est les confidences que nous fait un homme depuis l'endroit où on ne le dérange pas, c'est-à-dire les toilettes. C'est le seul endroit qu'il trouve pour avoir la paix et pour nous raconter la guerre qui se passe dans sa maison. Et ça va loin. Pourquoi je ne pourrais pas avoir un dernier iPhone ? Parce que ça coûte 700 euros, ça me paraît suffisant comme argument. Ouais, fais chier, pourquoi s'il est tombé dans une famille de pauvres ? Ce que j'ai le plus aimé dans ce livre, c'est la démesure que Jérôme Collin donne à cette histoire parce qu'elle nous réserve des surprises. On rentre dans le cerveau. Il y a quelque chose d'un peu hypnotique dans cette histoire-là où on rentre à l'intérieur de sa tête, de sa névrose. Vous vous souvenez quand ça a débuté, cette prise de distance avec votre femme ? Non, je ne voyais pas comme ça, au déboté. Très bien. Ça fera 50 euros. Quelqu'un qui est dépressif, ce n'est pas très drôle. La névrose, c'est plus Woody Allen ou... Voilà. Et ça, c'est quand même très drôle à voir, quelqu'un qui se débat dans ses problèmes. Ça vous empoisonne, ça vous méprise, ça vous déteste. C'est cruel, un enfant qui grandit. Sans compter le fait que ça gaspille des tonnes de papier toilette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501